La vie douce est nobis, sur moi un délicaté. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Il n'est que 4h30 du matin et pourtant les moines de l'abbaye de Lohlenberg commencent leur journée à la chapelle par un premier temps de prière. On s'est commencé sa journée en la confiant à Dieu et lui demander de pouvoir continuer à vivre cette journée avec lui, en sa présence. En même temps, c'est aussi une démarche de solidarité avec tous les hommes, ceux qui continuent à dormir, ceux qui sont déjà au travail et d'être proches d'eux dans la prière. Et en même temps, c'est attendre le jour, attendre le lever du soleil. Et puis aussi, Vigile, c'est la joie de retrouver tous les frères. Premier office de notre vie communautaire dans le grand silence qui a commencé la veille accomplie et qui va se terminer à l'Aude, à l'Eucharistie. Je pense que pour beaucoup de moines, c'est vraiment un grand moment. Je ne sais pas si c'est le moment qu'ils préfèrent, mais beaucoup ont déjà fait part de cela. En ce mercredi des cendres, premier jour du carême, le père abbé impose les cendres pendant la messe de 7h sur la tête de ses frères en signe d'humilité. Alors, le mercredi des cendres, c'est ce rappel. C'est ce rappel que voilà, ben oui, nous sommes poussière, nous retournons à la poussière. Et en même temps, nous avons eu la grâce immense d'avoir la vie un jour du temps. On aurait pu ne jamais être. Alors, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Comment je vis mon quotidien ? Voilà. C'est beau. Après la prière, commence le travail. Dans le potager de l'abbaye, le frère Robert a troqué son ami de moine pour une combinaison de travail. Prieur, c'est-à-dire numéro 2 de l'abbaye, et chante pendant les liturgies, il a aussi une passion pour le maraîchage. La qualité de ses légumes est bien connue, et des habitués viennent ici régulièrement pour faire leur marché. Tous les lundis matin, je passe chez les gens pour savoir ce qu'ils ont besoin. Le lundi soir, j'en téléphone à certains, oui, oui. Et donc le mardi matin, je viens et je fais mes achats. Et cet après-midi, je commence à faire la distribution, et demain matin, voilà. Cela fait 62 ans que le frère Robert est entré dans la vie monastique. J'étais d'abord chez l'Espéritain, comme tout jeune. Et alors, bonjour, le directeur nous a parlé de son ami, Placide, qui est entré à Ullemberg, et alors, c'était le déclic, là. J'ai entendu une voix comme c'est là que je devais. Et puis, le jour après, on est venu en autobus. On a visité l'abbaye, puis j'étais pris. Deux ans après, je suis venu, donc, à 15 ans. Oui, vous avez bien compris, le frère Robert est devenu moine à l'âge de 15 ans. L'abbaye de Lohlenberg fait partie de l'ordre de Citeaux et a pour devise prière et travail. Elle se réclame de Saint-Benoît, père des moines d'Occident qui a rédigé une règle de vie monastique au début du VIe siècle. Elle se rattache aussi à Saint-Bernard, qui a donné un nouveau souffle à la vie monastique au début du XIIe siècle à partir de l'abbaye de Citeaux. Ainsi sont nés les cisterciens. Depuis des siècles, ce lieu de Lohlenberg est un lieu de prière où se sont succédées plusieurs communautés religieuses avant que ne viennent s'installer les moines cisterciens. Les moines sont venus en 1825. Voilà, ils ont trouvé un lieu quasiment abandonné. Oui, et puis petit à petit, voilà, reconstruction. Et puis avec les guerres, destruction, il fallait recommencer. À un moment donné, il y avait jusqu'à 180 moines ici à Lohlenberg. Et aujourd'hui, nous sommes une petite, non pas une petite, nous sommes une communauté de neuf frères. Voilà, nous avons conscience de notre fragilité dans une époque où en ce moment, des monastères fermes, faute de vocation, vieillissement des communautés. Mais voilà, nous avons la chance, la grâce d'avoir quelques jeunes. vont-ils persévérer ? Dieu seul le sait, nous espérons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le frère Dimitri est au début de sa vie monastique et est donc encore en formation. J'ai été postulé en neuf mois, ensuite novice deux ans. Novice, c'est là où on prend l'habit pendant deux ans. Et c'est vrai que ces trois premières années environ, plus ou moins, sont plutôt une formation spirituelle. La vie communautaire, les horaires, s'habituer un peu à tout ça. Et donc pas tant intellectuel. Et vraiment, voilà, se nourrir dans la vie de prière, de lire des livres sur la prière, de spiritualité. Et après, c'est vrai que pour les frères qui le veulent et qui le peuvent, qui ont un peu le goût, cet attrait pour le côté plus intellectuel, il est proposé une formation monastique d'études intellectuelles qui dure en général trois ou quatre ans, des fois un peu plus pour certains. Et c'est ce que j'ai commencé du coup il y a quelques mois. C'est après un long cheminement que le frère Dimitri est devenu moine. Je travaillais dans le coin parce que j'étais facteur d'orgues. Enfin, j'étais employé dans des entreprises qui construisaient des orgues ou la restauration d'orgues. Et moi, j'ai fait mes études en Alsace parce que c'est la région des orgues, on peut dire. Et j'ai travaillé ici pendant quelques années. Et quand le désir de la vie monastique est revenu, parce que c'était un peu commencé quand j'avais 18 ans, quand il est revenu, quand j'avais vers 25 ans, pour discerner cette part-là d'une manière plus sérieuse, il fallait quand même fréquenter des abbayes plus régulièrement. Et j'ai découvert que Lennberg existait. Depuis quelques années, j'habitais ici. J'allais faire des retraites des fois plus loin, vers Lyon, dans des abbayes. Des retraites de temps spirituel. Et une amie m'a appris, là, il y a Lennberg qui n'est pas trop loin. J'ai découvert ça. Et du coup, pour discerner cette appareil-là, je suis venu un week-end par mois, pendant quelques mois. Et sans forcément avoir l'idée de rentrer ici, mais déjà pour discerner le désir de vie monastique. Et finalement, les deux se recoupaient. Et je me suis senti bien ici. Et je suis resté là. A cause de sa réussite et sans doute de sa visibilité. Plein de fougue, je manquais de prudence. L'Algérie était indépendante et voulait le faire savoir. Deux jours plus tard, je fus mis en demeure de signer onze papiers, bureaucratie algérienne obligée, sur lesquels je reconnaissais être mis vives. En contrebas de l'abbaye, le frère Christophe a décidé de nettoyer et de redonner vie à un ancien ruché laissé depuis quelques années à l'abandon. Mais le métier d'apiculteur ne s'improvise pas. C'était prévu que je prenne des cours d'apiculture. Mais avec le coronavirus, il y a des soucis. Et alors, il y a celui-là qui donne des cours. Il m'a dit, je vais vous donner une adresse d'un gars qui habite à Rheining et qui va pouvoir vous aider, vous donner des conseils. Bonjour, monsieur Boultz. Bonjour, Pierre Christophe. Ça va ? Ça va, ça va, ça va. Ça vaut un petit peu ? Oui, apparemment, il y en a une qui bouge beaucoup. Vous voyez, elles ont du pollen aux pattes. Oui, oui. Vous voyez, on dit que les abeilles sont agressives, elles ne sont pas du tout agressives. Vous voyez, là, elles sont en train avec la langue de prendre du miel. Du miel, oui. Puis qu'uniquement quand on les embête, avec une guêpe, c'est autre chose. Quand vous êtes devant l'entrée, il y a des gardiennes. Oui. Et là, vous avez des grands risques de vous faire piquer. Et elle est en train de manger les humaines en train de sucer du miel. Le frère Christophe était tapissier-décorateur avant de devenir moine. Après un pèlerinage qu'il a fait passer par Nevers, lourde et parélemonial, sa vocation va lui apparaître comme une évidence, même s'il lui faudra un peu de temps pour apprivoiser l'abbaye de Lohlenberg. La première fois que j'étais là, on m'avait dit c'est une retraite en silence. On avait passé un week-end, il y avait plein de monde, c'était bruyant. J'étais revenu un autre jour où c'était silencieux. Et de fil en aiguille, moi, j'ai vu père Dominique à l'époque, ensuite le père abbé de l'époque. Et j'ai grandi comme ça pendant une année en discernant avec le père abbé. Un beau jour, il m'a dit « Bon, c'est bon, tu pourrais rentrer là. » J'ai dit « Oui, mais j'ai encore une entreprise, il faut que je ferme mon entreprise. » Ce n'est pas comme ça en quinze jours que je ferme mon entreprise. On ne peut pas toujours expliquer, c'est quelque chose qui vient d'au-dessus, qui vous montre le chemin. Le Seigneur a dit « Suis-moi. » Et il l'a dit à d'autres. On ne se pose pas la question « Pourquoi je vais le suivre ? » On est attiré, on ne sait pas pourquoi. Et ensuite, le bon Dieu travaille avec nous. Dans la tradition monastique, les moines de l'Holenberg cultivent la terre et produisent du blé qu'ils transforment en farine dans leur moulin. Alors la production de farine aujourd'hui, c'est 1 600 tonnes de blé qui sont écrasées pour obtenir 1 100 tonnes de farine. Et les différents canaux de distribution, c'est d'abord le magasin sur place. On expédie aussi entre 5 et 7 palettes par semaine sur toute la France dans beaucoup de magasins monastiques français. On expédie aussi un petit peu en Allemagne. Et ensuite, on vend aussi à des GMS. On travaille aujourd'hui avec 18 Super U dans le Haut-Rhin. On travaille avec tous les trèfles verts d'Alsace. On travaille aussi beaucoup avec des boulangers, des restaurateurs, des traiteurs. Vraiment le secteur professionnel de l'alimentation. Bonjour Axel. Je viens te rendre une petite visite. Ça va ? Oh, c'est nouveau ça. On fait des tests en ce moment pour... C'est des œufs durs. Presque. C'est quoi ? C'est de la brioche. Bien. Du coup, là, il faut vous les mettre au four, cuire. Et alors, c'est une pâte briochée ? Comme les manelas. Et là, c'est un mélange de sucre et de cannelle. Même pâte que les manelas ? Oui, exactement la même. Oh là là, je m'inscris. Autrefois assuré par des moines nombreux, l'activité économique a dû s'adapter à la nouvelle situation de la communauté. Nous avons actuellement 18 salariés. C'est donc une petite entreprise. Et n'ayant pas de frère dans la communauté à qui confier la responsabilité de cette structure, j'ai demandé à une personne, à un homme, d'être responsable, enfin, responsable, oui, des salariés de la partie économique. Et bien sûr, nous travaillons ensemble. Et il a donc le souci de la bonne marche de tous ses emplois, de tous ses services et puis de nos activités économiques. Tout va bien ? Très bien, très bien. Je suis en train de réorganiser les dossiers pour le chantier des toitures et pour l'hôtellerie. C'est un plan, ça, du... Sur une photo, c'est sur une photo aérienne. Ah oui, 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 oui. Autour, la liaison. Bon, ça, on va le traiter à part. On la fera aussi à la chapelle. L'hôtellerie est là. L'hôtellerie est là, oui. La liaison. Le magasin, la fabrication et les garages. D'accord, d'accord, je comprends. Fidèle à l'adage, rien ne se perd, tout se transforme. Les moines de Lohlenberg ont su trouver une économie vertueuse. Les frères fabriquaient de la farine. Ils se sont dit, avec la farine, on pourrait faire peut-être d'autres choses. De là est partie la fabrication des pâtes. Et quand ils ont commencé à fabriquer les pâtes, il restait le blanc d'œuf. Parce qu'aujourd'hui, on met neuf jeunes d'œufs au kilo de pâtes. Et le blanc, on ne savait pas trop quoi en faire à l'époque. Et du coup, ils se sont dit, bah tiens, il reste du blanc, on va fabriquer des gâteaux. Et puis c'est comme ça que la fabrique de gâteaux a démarré. Le schéma ici, il est merveilleux. On part de la terre et on arrive au magasin. Donc de la terre au commerce, en passant par la première transfo et la deuxième transfo, on gère tout sur place. Donc c'est un schéma merveilleux. Farine, pâtes, gâteaux, il n'est pas étonnant de voir le magasin de l'abbaye fournir des caddies à ses nombreux visiteurs, comme dans un supermarché monastique. En fin d'après-midi, les moines se retrouvent au scriptorium, autrement dit salle de lecture, pour un exercice de carême bien particulier. Il nous a demandé pendant le carême de choisir un livre et de le lire en entier. Et si on ne l'a pas terminé, de le poursuivre après. Ça, c'est un petit événement et qui nous regroupe d'ailleurs, puisque nous sommes tous ensemble pendant 25 minutes, une demi-heure au scriptorium, chacun lisant le livre que j'ai remis aussi à chacun au début du carême. Et voilà. Et ensuite, nous partons à Vèpres. Au niveau de la 16, eh bien, voilà, c'est à chacun là de voir comment il veut vivre le carême. celui qui veut jeûner, par exemple, doit me demander l'autorisation, doit me faire part. Les frères qui veulent vivre quelque chose de particulier doivent s'en remettre au père abbé. Et ça aussi, c'est un exercice d'obéissance. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un exercice d'envolvement non plus qu'il ne le sait. C'est un exercice. C'est un exercice, c'est un exercice. C'est un exercice. C'est un exercice. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. L'ensemble, alors évidemment on ne choisit pas du tout d'être père abbé, quand on lit dans la règle de Saint-Benoît ce qui est dit du père abbé, qu'il y a des comptes à rendre. C'est le seul à qui on dit ça dans la règle, des comptes à rendre sur « mais qu'as-tu fait pour que tes frères puissent grandir, avancer spirituellement, humainement ? » Donc il y a cette responsabilité. Pour cet ancien professeur, la vocation a été tardive, comme on dit. « Oh, c'est un long chemin. J'étais venu ici à l'âge de 18-19 ans avant d'entrer en fac, pour une retraite de trois jours avec des lycéens de Fustel de Coulanges. Et je suis reparti d'ici en me disant comment peut-on vivre dans un endroit pareil, tellement le silence m'a oppressé. » C'est peut-être un verbe un peu fort, mais voilà. Et puis, j'ai découvert le silence dans le cadre des foyers de charité. Et puis, la petite semence d'Holenberg en moi a réapparu de temps en temps pour venir ici faire une halte avec aussi un ami. Et on venait ensemble. J'y ai emmené mes élèves une ou deux fois. Et puis, très engagé dans le monde, un peu fatigué de faire, faire, toujours faire, même avec amour ou charité. Mais bon, j'ai pu dire à ma directrice que j'avais besoin de me donner du temps. Et je suis venu comme ça pendant un an chaque semaine ici à Holenberg, le mardi après-midi et le mercredi, pour me donner du temps pour prier, lire, travailler un peu au jardin, me promener. Et puis, finalement, je suis là aujourd'hui. Je suis resté à Holenberg et je suis admiratif de voir comment Dieu s'y prend dans nos vies. Sa pédagogie est plus que remarquable dans le respect de notre liberté, dans le respect du temps. Il tire pas sur les plantes pour qu'elles poussent plus vite et puis pour la casser. Voilà, oui, en rentrant à 52 ans ici, au monastère. Peut-être que dans d'autres monastères, on m'aurait dit, c'est pas possible, vous êtes déjà trop âgé. Ici, ça a été ma chance. On m'a tout de suite accueilli. Oui, je suis très très reconnaissant à Dieu pour cela et je ne regrette rien de tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie. Parce que je vois que chaque étape concourt à... Si on reste attaché à Jésus, si on reste attaché à Jésus, eh bien, je crois, on n'a rien à craindre, même si on traverse des tempêtes et des tsunamis. Mais voilà, il ne va jamais au-delà de nos forces. Et puis, je crois même qu'à chaque fois, il nous permet de grimper un peu une marche. C'est par le chant traditionnel du Salve Regina que les moines terminent leur journée avant d'entrer dans le grand silence de la nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501